La parole est à M. Éric Ciotti. M. le Premier ministre, le 11 janvier dernier, des millions de Français exprimaient leur attachement viscéral aux valeurs de la République et leur volonté de combattre unanimement le terrorisme islamiste. Vous avez, dans un beau discours républicain, le 13 janvier, à cette tribune, prolongé cet esprit d'unité nationale. Trois mois après, nous sommes en droit de vous demander, M. le Premier ministre, qu'avez-vous fait de cet esprit du 11 janvier ? Oui, M. le Premier ministre, qu'avez-vous fait de cet esprit du 11 janvier lorsque l'on voit qu'une entreprise nationale, la RATP, placée sous le contrôle du gouvernement, met sur le même plan Daesh et les chrétiens d'Orient, met sur le même plan les bourreaux et leurs martyrs. Qu'avez-vous fait également, M. le Premier ministre, de cet esprit du 11 janvier, quand la semaine dernière, dans cet hémicycle, vous refusez sans débat, sans aucun débat, en faisant adopter des motions de procédure, les propositions formulées dans le même esprit d'unité nationale par le groupe UMP, une proposition de loi visant à créer une peine d'indignité nationale à l'encontre des terroristes. Une peine également de déchéance de la nationalité pour les mêmes terroristes. Lorsque vous refusez d'obtroyer des moyens supplémentaires de sécurité à nos policiers, 36 d'entre eux sont morts en service depuis 2004, en refusant d'adopter la proposition de loi élargissant les conditions de la légitime défense. Oui, nous sommes en droit, M. le Premier ministre, de vous demander de vous ressaisir, parce que la lutte contre le terrorisme et cette unité nationale ne nécessitent pas que des mots, mais des actes également. La parole est à M. le Premier ministre, Manuel Valls. M. le Président, M. Eric Ciotti, l'esprit du en janvier, c'est-à-dire, pour dire autrement les choses, l'exigence des Français de voir l'unité de tous contre le terrorisme et d'être capable, et ça vaut pour chacun, de se hisser au bon niveau face aux défis qui sont ceux du pays et d'abord, bien sûr, face à la menace terroriste qui, comme le rappelait il y a un instant, Laurent Fabius, touche et frappe de nombreux pays. Face à cela, je vous le dis, sur ces questions-là, en tout cas, le ton doit rester celui qui a prévalu dans cet hémicycle le 13 janvier. C'est essentiel, parce que c'est unis, rassemblés, que nous serons évidemment forts. Le ministre de l'Intérieur, moi-même, avons eu l'occasion d'annoncer ici, et cela se met en place, et vous le savez parfaitement, les moyens supplémentaires et même complémentaires qui concernent la Direction Générale du Service Intérieur comme extérieure. Des moyens considérables. Près d'un milliard d'euros sont consacrés au renseignement comme à la pénitentiaire. Vous le savez aussi, le président de la République, Jean-Yves Laudrien a déjà eu l'occasion de le dire ici même, a pris des décisions qui concernent nos forces armées, notamment pour que nos militaires puissent assurer leurs difficiles missions, non seulement à l'extérieur, et nous les saluons, et vous avez salué, M. Falorni, il y a un instant, ce que ces forces ont fait au Mali, mais aussi de sécuriser écoles confessionnelles, mosquées, synagogues, équipements publics dans notre pays avec des moyens considérables. J'aurai mauvaise grâce et je sortirai de cet esprit et je vous rejoindrai malheureusement dans la polémique si je rappelais ici les suppressions dans la gendarmerie et dans la police pendant plusieurs années. Et face à cette situation, je préfère, M. Ciotti, que nous nous retrouvions sur l'essentiel. Actuellement, en commission des lois, grâce au travail de très grande qualité mené par Jean-Jacques Urvoise, mais s'appuyant sur le travail des parlementaires Urvoise et Verchers, suite à la réunion autour du président de la République avec l'ensemble des groupes, je pense que nous pouvons aussi nous retrouver autour d'une loi qui à la fois encale le renseignement, qui préserve bien sûr nos libertés publiques, mais qui donne davantage de moyens d'action à nos services de renseignement parce que c'est essentiel et je ne doute pas que nous trouverons là aussi les capacités de rassemblement. Enfin, ne cherchons pas la polémique, surtout quand elle est stérile. L'attitude de la RATP, nous l'avons tous dit au cours de ces derniers jours, n'a pas été appropriée. Elle n'a pas été digne d'une grande entreprise publique. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement est intervenu pour dire très clairement qu'il y a des signes, qu'il y a des symboles, qui a une sensibilité qu'il faut être capable d'avoir face notamment aux martyrs des chrétiens un peu partout en Orient. Alors, monsieur Ciotti, une démocratie, elle est forte quand elle se donne les moyens, en effet, à ces forces armées, à ces services de renseignement, aux policiers et aux gendarmes, à la pénitentiaire pour lutter contre le terrorisme et cette menace aussi présente. Une démocratie, elle est forte quand, au-delà des différences, elles sont normales. l'ensemble des responsables politiques se retrouvent comme le peuple français l'a demandé le 11 janvier, ensemble. Et une donne grande démocratie, elle est forte quand elle ne polémique pas sur l'accessoire et qu'elles se rassemblent sur l'essentiel. J'espère vous y retrouver, monsieur Ciotti. Merci, monsieur le Premier ministre. La parole est à vous.